Bonjour, bonsoir à tous, comme je suis très content de vous retrouver, c'est impressionnant ! Alors, allons-y, allons-y vite, parce que là je m'appelle le fion, c'est impressionnant. Vous aviez déjà vu mon entraînement au 9-19 avec le Luger MC9, aujourd'hui je tente un truc, j'essaie quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais tenter de me réentraîner avec une arme que j'ai depuis longtemps, quête à moi, celle-ci. Ça, c'est un High Standard Military Model, Model 106, Supermatic Citation. C'est bonheur, bonheur ! Poignée ergonomique, deux canons, un courant long, là c'est en l'occurrence, c'est long, puisque je sais que je suis réglé avec. Comme vous pouvez le voir, une culasse tout à fait classique pour un 22LR, c'est-à-dire inertielle. Mais comme vous pouvez le voir, les organes de visée ne sont pas montés sur la culasse, ce qui veut donc dire qu'ils sont beaucoup plus fiables dans leur maintien du zéro. Bon, alors, il a des défauts, certes, un verrouillage de chargeur à l'ancienne, comme ça, devant, c'est un peu casse-couille. Reviens là ! Reviens là ! Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas tiré avec cette arme, mais ça fait longtemps que je n'ai pas tiré au 22 non plus, donc très franchement, je ne m'attends à rien. Alors si, je m'attends à une grosse catastrophe, mais bon, voilà. Alors, ça reste un flingue de match, je suis extrêmement content d'avoir ce genre de truc, d'autant que c'est très rare et c'est très cher. Pour les munitions, je vais tirer de la Aguila 22HP Subsonic Hollow Point. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne dans ce flingue. Déjà, ça a l'air de rentrer correctement, donc bon, voilà. Bon, voilà, c'est... Toutes les conditions ne sont pas réunies pour une très bonne séance, mais on va quand même tenter. Et comme je vous l'ai dit, ça pelle, donc là, c'est... voilà. Je vais me mettre en point visé, point touché. Sans la sûreté, c'est mieux. Ah ! Il n'a pas cyclé. Il n'a pas cyclé ? Tiens donc. Il n'a pas cyclé. Merde ! J'espère que ça cycle. Ça cycle. Je vais aller voir, parce que alors là, je ne vois rien. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à un résultat comme ça. Je suis content. Ça prouve déjà que ces subsonics vont bien dedans. Alors, c'est un flingue lourd, on ne sent pas grand-chose, mais c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression que je m'envole pas mal. C'est quand même un flingue assez lourd. Il faut admettre, j'en suis extrêmement fier de ce truc, mais c'est un poil lourd. Ah ouais. C'est marrant, franchement. Je m'attendais à être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mauvais que ça. Mais ma foi, ok. On va s'en faire 50, parce qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas tiré. Ça doit faire bien une ou deux semaines. Ça fait trop. Ça fait trop, surtout pour moi qui suis dans le métier. Je trouve que ça fait trop. Nous, on devrait pouvoir tirer très souvent, surtout qu'on a des munes quand même, je ne vais pas dire à pas cher, mais à moins cher que vous. Donc voilà. Alors, les chargeurs, ça va. Oui, parce que c'est vrai que je ne parle pas beaucoup de ces termes. Je voulais en faire un test. Et puis, finalement, non, je n'en ferai pas de test parce que je ne trouve pas qu'il y ait de la matière, franchement. Mais alors, les chargeurs, c'est bien. Ce n'est pas forcément le plus agréable du monde à grailler quand il fait froid. Parce que ce bouton est métallique déjà, mais est un peu fin, est un peu saillant. Bon, voilà. Mais sinon, ça reste un chouette flingue. C'est d'une qualité de finition incroyable. C'est d'une qualité d'ajustage absolument délirante. Ça, en revanche, c'est tout sauf frustre à ce niveau-là. C'est vrai que c'est une arme avec laquelle j'aime beaucoup faire le belu, c'est-à-dire juste envoyer. Fort. Vite. Je ne sais pas pourquoi celle-là en particulier, mais j'aime bien. Probablement parce qu'on ne sent pas grand-chose et que c'est très facile de le remettre en batterie, etc. Non, prends pas de bouche. Je rush un peu, là. Je rush un peu, détends-toi, Adrien. Tu rush un peu. Bon, on est lundi soir, il est 19h passé, là, j'en mets de boulot dans les pattes. C'est aussi le problème de tout sport, c'est que c'est facile à dire, laissez vos soucis derrière vous. C'est facile à dire. C'est nettement moins facile à faire. Allez, dernier chargeur. Alors, je ne sais pas si la vidéo sera sympa, mais moi, je m'éclate, là, franchement. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas fait une séance avec celui-ci. Ça fait au moins un an qu'il n'était pas ressorti, celui-ci. Si ce n'est pas plus. C'est très soyeux comme flingue. C'est très doux. Le recul est très doux et très langoureux. Moi, j'aime beaucoup. Ça a une mécanique absolument incroyable. Alors, évidemment, comme toutes les armes très, très bien ajustées en 22, le problème du 22, c'est que ça encrase énormément et que donc, une arme très bien ajustée, elle finit par ne plus aimer le calibre dans lequel elle est chambrée. Et donc, il faut nettoyer ça de façon très, très consciencieuse. C'est pas forcément super évident dans le sens où il faut enlever le canon qui est très, très bien ajusté, donc qui est un peu dur à enlever. Ensuite, on enlève la culasse par devant. C'est un peu chiant à démonter, mais bon, voilà. Il faut aussi, voilà. Il faut se donner les moyens. Quand on a une arme comme ça, de toute façon, il faut se donner les moyens de la faire vivre et de la faire vivre honnêtement. Moi, je suis extrêmement content de ce High Standard. Je vous en avais déjà vaguement parlouillé. Je surkiffe ce truc. Franchement, je m'éclate. C'est vraiment une arme extrêmement sympathique, en plus qu'on m'a donné. Donc, je suis assez content. C'est bien de ne pas avoir la payée. C'est très beau. C'est très bien fini. Moi, j'aime. Franchement, j'aime. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous. Ça me fait très plaisir. Je ne sais pas du tout à combien on en est. Mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup à tous les tipeurs qui me soutiennent beaucoup et qui me permettent de continuer à faire vivre cette chaîne, honnêtement, avec les moyens dont je dispose. Donc, c'est très cool. Merci beaucoup. Je vous aime. A bientôt. Mangez, pégus, buvez de l'eau. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada